Alors, pour l'exercice 3, on va demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Une fois qu'il va saisir une voyelle, on va quitter. Alors, comment je vais faire ? Donc, je vais faire char lettre. Égal à quoi ? Bon, égale à je ne sais pas quoi, je ne vais pas revenir à la suite. While la lettre. Donc, je vais continuer tant que ce n'est pas voyelle. Alors, je vais faire ce qu'on voyelle. C'est la négation de quoi ? La négation de voyelle. Alors, ce qu'on voyelle. Voyelle, ça veut dire soit il est égal à petit a, soit or ou bien égale à petit i, ou bien petit e, Quoi d'autre ? Y Y O O Et on fait un autre compte U U Y a une minute qui a combien ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, si l'autre est égal à a ou bien égal à i ou bien égal à e ou bien égal à grade, bien égal à, ça c'est voyelle. Donc, tant que ce n'est pas voyelle, Je vais faire les négations, voyelle à négation ici. Donc, ce n'est pas voyelle, je vais continuer. donc je vais faire donner quoi une lettre taper quoi une voyelle pour quitter scanf c'est pour tout tâche quoi c'est adresse de lettre mais si je dois initialiser un lettre pour que je puisse intégrer la boucle c'est quoi l'initialisation je vais faire c'est différent de tout ça alors maintenant la valeur c'est quoi et si je vais faire un pourcentage je vais exécuter le programme alors ça c'est l'exercice 3 alors c'est quoi par exemple c'est alors vous voyez vous voyez s'il vous plaît vous voyez donnez-toi vous voyez il y a deux fois pourquoi parce que c'est l'entrée il a récupéré l'entrée comme un caractère et par la suite il a affiché ça le caractère vite et par la suite il attend le micro-caractère c'est ça que vous avez compris donc ce que je vais faire je vais vider le cache pour que je puisse saisir une autre valeur ça veut dire ici je vais faire f-flash et c'est dit comme ça le entrée va être vide de cache il n'y aura plus d'entrée ok je vais faire tac alors donner une variable par exemple je vais faire t tac une variable s y il a quitté la valeur saisie est gagnée donc il a vraiment quitté une fois que j'ai saisie une voyelle donc ça c'est l'exercice à voir